Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour la suite du Resident Evil Revelation Mode Commando, stage 10. Alors je vais essayer de le faire avec Jill. Alors ce stage est un stage assez bourrin puisque nous allons avoir affaire à des unterres. Donc qui dit unterre dit problème. Qui dit problème dit fusil à pompe. Même si je préfère le sniper, le seul petit problème dans ce chapitre, c'est qu'il y a des unterres invisibles et le sniper c'est pas vraiment l'idéal pour combattre des trucs aux trois tiers invisibles. Alors j'ai remis la résolution précédente. Etant donné que la vidéo, il y avait encore une petite perte sur YouTube, ça j'y avais pas trop pensé. Du coup c'était pas très, elle était pas très bonne quoi. C'était même mauvaise. Donc du coup, meuf là. Avec la nouvelle résolution, celle d'avant. J'espère que ça donnera comme les autres, mieux. Je salue aussi. Oula. Je sais pas pour vous, mais je trouve que c'est le fameux recul, cette mitraille. C'est pas moi qui vise mal, c'est que je trouve qu'elle recule. Il y a un recul assez extraordinaire sur cette mitraille. C'est vraiment pas un stage facile et j'espère que je vais pas crever. Parce que des loups, des Hunters et tout ça, c'est un petit peu le truc classique. J'ai remarqué que les loups, quand vous faites un petit pas de recul, quand ils vous foncent dessus, parfois ça évite qu'ils vous sautent dessus. Je sais pas si j'explique bien. Alors je salue vous aussi, je profite pour saluer les deux nouveaux abonnés qui sont venus sur ma chaîne. Bon, il y en a un qui va, je sais pas s'il va me comprendre parce que c'est un chinois. Je ne saurais même pas dire son prénom, enfin l'avatar de sa chaîne, puisque c'est un chinois. C'est pas pourquoi j'attire des Chinois, des Coréens, des... Je sais pas d'où ils sortent, mais c'est comme ça. Oui, viens ici toi. Allez, pas le moment de faire jouer, viens chercher. Où est-ce que t'es donc, traboune crème d'arbrutille ? T'as fini, oui. Mais il est où, lui ? T'as fini, espèce d'imbécile. On tourne en ronde. Bon. Vous voyez comme les balles, j'en avais deux sortes pour commencer. Ça c'est aussi l'astuce, prenez la mitrailleuse. N'hésitez pas à faire les... Les chapitres précédents, surtout le 2, pour vous faire plein de points, pour acheter plein de... De balles. Alors ici j'ai le piton, niveau 12. Ils apparaissent ou pas ? Je ne sais pas s'ils apparaissent tout de suite, ou s'ils attendent que j'avance pour venir m'emmerder. Je ne sais pas. Si, ça va, ils sont là. Bonjour. Waouh ! Alors le piton est peut-être très puissant, mais pour recharger, c'est galère. Et... Oui, surtout... Il y a des loups aussi, c'est super. Ça j'avais oublié. Vous voyez, même avec le piton, ce n'est pas évident. Merde, il y en a derrière moi. Non, j'essaie de faire ce que je peux. Avec ce que j'ai. Oula ! Tu as senti ta fourrure toi. Oui bon. Où est-ce que t'es, saligone ? Mais qu'est-ce qu'ils ont ces chiens ? T'as fini, oui ! Peut-être prendre une petite plante verte. Ah d'accord, je suis plein en plante verte. Oui, j'ai fait le plein en... En herbe verte, douce. Oui, je ne te dérange pas, non ? Bien vu le bug, je t'ai tiré dessus moi, gamin. Ah merde, alors ça, c'est le petit pit-may qui est très chiant. Non, mais c'est au piton que je tire ou... Ou pas ? Ah d'accord. Le mec, j'adore quoi. Je lui tire dessus, mais il s'en fout. Voilà, ça apparaît. Le petit rond. Alors, je ne sais pas s'il y a des trucs vraiment cachés dans la map. J'imagine que oui. Mais enfin bon, voilà quoi. On s'en est sorti, c'est dégueulasse. Tiens, j'ai vu le petit poisson. Merde, j'ai oublié de tuer le petit poisson. Je n'aurai pas le bonus d'avoir tué tous les ennemis. 52% en précision, on n'exagérait pas quand même. Dis. Je n'ai quand même pas tiré 150 000 fois à côté, quoi. Si ? Enfin, ça va vite. Malheureusement, la précision, il suffit de tirer un tout petit peu à côté. 4 ou 5 fois à côté et... Le combat rapproché, ça je ne connais pas. Je vais arrêter, je vais garder. Donc voilà, c'est un petit chapitre, le niveau 10 qui est très bourrin. Mais bon, quand on a le piton, quand on a le fusil à pompe, je vous conseille franchement d'avoir le fusil à pompe au moins au niveau 10. Vous avez bien vu qu'avec le piton, c'est le piton du niveau 12. Et il faut parfois 2 balles pour les tuer. Donc c'est un petit peu surprenant parce qu'il est pourtant surpuissant. Et malgré ça, il me faut 2 balles, même pour tuer le bébé une terre invisible, il m'a fallu 2 balles pour l'achever. Donc des fois, je ne comprends pas trop. Mais j'avais un petit rectangle, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je crois que c'est dans ce chapitre que j'avais un petit rectangle. Ça veut dire que les adversaires, certains adversaires sont plus résistants. Mais enfin quand même, avec le piton, le magnum, ça devrait quand même, une balle devrait suffire. Mais visiblement pas. C'est un petit peu surprenant. Et il m'a fallu vraiment beaucoup de balles pour tuer les loups avec la mitrailleuse, ça aussi ça m'étonne. Pourtant elle, elle est au niveau 10, je crois, au niveau 11, je ne sais plus. Enfin bon, normalement, elles sont quand même plus sortes parce que normalement, pour faire ce chapitre, il suffit d'être niveau 9, je crois, conseillé. Et je suis quand même au niveau 13 pour mes persos. Donc je suis un petit peu surpris d'avoir si dur. Enfin voilà, je finis en A. Bon, j'ai loupé le petit poisson. Peut-être que si je l'avais tué, ce courant-là, j'aurais en S parce que j'aurais tué tous les ennemis. J'étais bête, j'étais un petit peu trop rapide, mais étant donné que j'ai mis l'autre résolution maintenant, sur ma vidéo, l'image sera forcément meilleure. Mais je suis tenu à 25 minutes. Donc j'ai toujours peur, si je viens à mourir bêtement, d'avoir le temps de recommencer le chapitre sur la même vidéo. Parce que sinon, je dois éteindre ma caméra, effacer la vidéo où je suis mort, recharger ma caméra. Ça prend généralement une heure minimum sur cette résolution aussi. Donc du coup, ça prend une heure ou deux pour faire une vidéo de 15-20 minutes, si je me foire, si je me fail. Pour vous faire quand même vidéo de trucs de qualité, même si je vois qu'il y a quand même encore quelques petites lignes ici, c'est quand même chiant. Mais bon, c'est surtout sur le fond bleu, j'espère que ça donnera bien sur le fond blanc dans la vidéo. Je vais regarder ça, j'espère, parce que je ne sais pas tenir compte vraiment de la perte de qualité sur YouTube aussi, c'est difficile. Et alors, il y avait un deuxième abonné, donc j'ai oublié son pseudo, j'ai oublié le nom de sa chaîne. Excuse-moi, je le citerai peut-être dans la prochaine parce que j'ai peur de dire une bêtise. Je sais bien qu'il y a Snip à la fin de ton pseudo de ta chaîne, mais le premier mot, c'était quoi déjà ? Écoutez, comme la vidéo n'est pas très longue, je vais regarder vite fait sur Internet. Pour avoir, comme ça, je pourrais le citer en direct, puisque mon PC n'est pas bien à la voie de ma télévision. Donc, je vais me connecter à YouTube et je vais regarder mes abonnés. Parce que j'ai aussi, comme toujours, des abonnés invisibles. Enfin, bon, il paraît qu'ils sont marqués, mais que je ne les vois pas. C'est le cas, donc, toujours de Bis. Bis, tu m'écoutes, je ne te vois toujours pas. Mais c'est normal, tu m'expliquais pourquoi, mais bon, c'est toujours un peu spécial. J'avais cru que j'ai perdu Dragon Ball Bulma, pas du tout, elle est sur ma chaîne et tout, mais elle ne vient plus de beaucoup sur YouTube pour le moment, qu'elle m'a dit en MP. Donc, elle est toujours bien abonnée à ma chaîne, il n'y a pas de soucis, même si je ne la vois pas. Alors, c'est Taktiz, avec deux Z, Snape, Snigs, avec deux I, et un Z pour finir. Donc, je te salue, bienvenue sur ma chaîne. J'ai vu que tu faisais, je crois, le Resident Evil 4 sur ta chaîne, une nouvelle chaîne, je crois. Donc, bienvenue à toi. Jusqu'un coup d'œil à ton truc, je ne sais pas si tu commentes, je ne crois pas, parce que je crois que la vidéo que j'ai regardée, tu ne commentes pas. Je ne sais pas si c'est voulu ou si tu n'oses pas. Si tu n'oses pas, je te conseille de le faire. C'est toujours plus amusant de parler, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui connaissent les jeux, mais qui s'abonnent à une chaîne en général par rapport à la narration, par rapport à la personnalité de celui qui le fait. Parce que, vous imaginez bien moi, enfin en tout cas, en ce qui me concerne moi, quand je regarde une vidéo, je connais le Resident Evil 4 par cœur. Donc, je ne vais pas regarder une chaîne où je connais le jeu. Oui, bien sûr, il y a la façon de jouer de la personne, mais je trouve que c'est plus prenant quand il y a une narration, quand on parle, ça donne une petite personnalité, ça donne quelque chose de particulier, parce que chacun a sa façon de parler, de présenter, des trucs comme ça. Donc, finalement, même si c'est le même jeu, ça peut être différent par rapport à l'amusement qu'on peut avoir à écouter la personne, ou je ne sais pas, on va prendre des choses, des trucs comme ça. Donc, voilà quoi, pour ceux qui n'osent pas, qui sont un peu timides, lancez-vous, vous ne risquez rien, personne ne va vous manger. C'est rarissime. Bon, les faits et commentaires, ça c'est différent, c'est beaucoup plus, on aime ou on n'aime pas, ça je peux tout à fait comprendre. Et puis voilà, c'est, voilà, en tout cas, par contre, bon, si tu ne veux pas ou si tu ne sais pas commenter, que tu n'as pas de micro, un bon micro ou un truc comme ça, là c'est différent, bien évidemment. Enfin, voilà, je vous ai fait un clin d'œil à vos chaînes, à ta chaîne en tout cas, parce que l'autre, il est en chinois, donc je ne sais pas comment voulez-vous que je cite de chinois moi, à moins que ce soit français, ou un canadien, ou un belge qui habite en Chine, ou au Japon, je ne sais pas. Je le salue quand même, s'il m'écoute, mais bon, voilà, qu'il laisse un commentaire, comme ça je peux connaître son nom, citer le nom de sa chaîne, quoique ça me paraît difficile, parce que son nom de sa chaîne est en chinois. Donc voilà, ce sera une petite vidéo, avec une meilleure résolution, donc la résolution d'avant, je ne vais pas me lancer dans le chapitre 11, parce qu'il est beaucoup plus long, il est beaucoup plus dur, et il est beaucoup plus précis, c'est-à-dire que là, au moins dans ce chapitre 11, il y a au moins une astuce à faire, pour ne pas se faire tuer, ou même se faire toucher éventuellement. Donc ça, ce sont des chapitres que j'aime bien, quand il y a des choses à faire, quand il y a des astuces à faire, là, ça c'est ce que j'aime. Bon, ici, il n'y a pas vraiment d'astuces, c'est vraiment bourrin, ne pas vous faire toucher. Bon, ça peut aléatoire avec les loups, c'est pour ça que le fusil à pompe et la mitrailleuse sont conseillés, surtout la mitrailleuse pour les tirer de loin, normalement, avant qu'ils ne soient trop près de vous, parce que le fusil à pompe ne marche évidemment qu'à proximité, mais ça, avec les loups, c'est dangereux, parce que s'ils sont trop près de vous, il suffit qu'ils bondissent une fois, et vous êtes touchés, vous êtes niqués pour ne pas recevoir de dégâts, mais malheureusement, je me suis quand même pris, je crois que je me suis fait toucher une fois par le petit une terre invisible de merde, qui a encore une fois apparu à mes pieds, et pour le voir, celui-là, c'est quasiment impossible, il apparaît comme ça, et il est petit, donc pour le voir se déplacer dans la neige, il faut avoir la chance juste de le voir sous ses yeux quand il apparaît pour pouvoir lui tirer dedans, mais là, il était encore une fois à côté de moi, presque hors caméra, donc il m'a frappé. Donc du coup, c'est niqué pour le truc sans dégâts, j'ai voulu rester au fond du truc, mais c'est peut-être la bonne tactique à faire, c'est de rester dans le fond, mais je ne sais pas, je ne sais pas trop, je réessayerai ce chapitre plus tard, j'ai vu qu'il y avait quand même qu'un chapitre, donc on approche quand même tout doucement de la fin, du mode commando, du moins dans cette catégorie, parce que j'ai vu que le dernier chapitre, il faut avoir le niveau 50 pour le faire, alors que je ne suis qu'au niveau 13, c'est déjà difficile, j'ai dû faire 5 ou 6 fois le deuxième chapitre pour passer de niveau, alors que j'en étais quand même à la moitié, mais c'est surtout pour me faire des munitions, et quand je vois la longueur que c'est pour avoir un niveau supplémentaire, je veux bien rigoler, pour avoir le niveau 50, il faut faire, je ne sais pas, au moins 100 parties minimum, donc je ne sais pas trop, j'espère que quand on aura fini les 15 ou 16 chapitres, on débloque le mode supplémentaire, enfin le mode différent, qui permettra de continuer de gagner des points et de faire des vidéos inédites avant de faire cette espèce de chapitre où le niveau 50 est recommandé, surtout qu'à mon avis, il faut une arme vraiment spéciale pour vaincre, parce que si on tombe sur le genre, sur Vector, ou Vector, je crois, le boss de fin, si on a plusieurs à combattre, je comprends qu'il faut le niveau 50, parce que ce n'est pas avec Alence Roquette qu'on va y arriver. Enfin voilà, petite 15 minutes, petite vidéo, pas très longue, pas très passionnante pour le stage, mais bon, la suivante sera beaucoup plus intéressante, beaucoup plus amusante, beaucoup plus stressante pour moi aussi, parce qu'il ne faudra pas que je me fêle pour ne pas mourir, pour les raisons que je vous ai dites, mais voilà quoi, ici, je ne saute pas de stage que je vous l'ai fait tous, il y en a des moins bons que d'autres, c'est évident, mais bon, le but c'est d'essayer d'avoir des rangs S, c'est toujours amusant, ils ne sont pas très longs, je les fais en 4 minutes, donc vous voyez, vous pouvez les refaire, les refaire et les refaire, pour vous faire des points et acheter des armes et des munitions supplémentaires. Allez, sur ce, je ne vous retiens pas, je ne vous retiens plus, je vous dis à très 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 bientôt pour le chapitre 11, toute cette semaine, il va y avoir du mot de commando sur ma chaîne, je ne pense pas qu'il y aura une autre vidéo, à moins que je pique une crise sur un film, sur un dessin animé ou sur un feuilleton éventuellement, sinon, on va essayer de terminer le mot de commando avant que j'achète The Last of Us au début de la semaine prochaine, si tout va bien, je croise les doigts. Allez, ciao, ciao, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, ne laissez pas vis tout seul, des petits j'aime, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner si vous tombez sur ma chaîne par accident en vous trébuchant. Allez, j'arrête les conneries, ciao, ciao.